Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer demain, c'est notre ambition. Partons à la rencontre des acteurs majeurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horizon Sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Sabran qui est Head of Sponsorship and Licensing à l'UEFA. Bonjour Guillaume. Bonjour, comment vas-tu ? Bien et toi ? Oui, écoute, ça va très bien. On est dans une période très excitante chez nous parce qu'on est sur le marché pour finir de vendre certains de nos packages et vendre le futur package des équipes nationales. Donc c'est bien, on est au plus près de l'économie pour prendre son pouls. Et finalement, c'est très rassurant de voir que les annonceurs sont là plus que jamais. Donc on est très optimiste pour la suite. Ça, c'est chouette. Donc des signes oppositifs en dépit de la période compliquée qu'on traverse. Donc ça, ça fait du bien à entendre aussi. Puis forcément, on l'a dit, on l'a révélé déjà avec ton titre. On va beaucoup parler de la stratégie sponsoring de l'UEFA aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander de nous raconter rapidement ton parcours, s'il te plaît ? Oui, alors écoute, ça fait 23 ans que je suis dans l'industrie du sport. Donc clairement, c'est ma passion pour le sport et le marketing ont un peu guidé mon parcours. J'avais commencé en sortant d'école de commerce. Je voulais évidemment travailler dans le sport comme beaucoup. Et j'ai pu trouver à l'époque un stage chez Salomon pendant un an. Donc je suis allé à Annecy au département marketing où à l'époque, c'était l'explosion du freeride et du roller en ligne. Donc j'ai travaillé sur ces deux produits. Et ensuite, je suis parti à Londres dans une agence qui bossait justement avec Salomon. Donc j'ai pu profiter de ce réseau. Et je suis allé chez Ogilvy qui est une agence de com' et de relations publiques où j'ai travaillé notamment dans la Formule 1. Et à l'époque, c'était la marque Ford avait décidé de rebadger et de lancer l'écurie Jaguar Racing en 1998. Et donc j'avais bossé sur ce projet et ça m'avait convaincu que le sport, c'était un truc qui me plaisait bien. Et après, derrière, j'ai trouvé un boulot dans une agence qui s'appelait ISL. C'était une agence qui gérait les droits commerciaux de toutes les grandes fédérations. Donc il y avait l'ATP, la FIFA, l'UFA, le comité olympique qui faisait le championnat du monde de volet, de natation, de gymnastique. Donc c'était vraiment l'agence idéale pour ceux qui avaient envie de bosser dans la vente des droits commerciaux. C'était un peu l'agence incontournable des années 80-90. Donc je suis parti chez eux. J'ai bossé un moment allant de chez eux avant de partir, d'être détaché à Zurich pour travailler sur leur compte FIFA. Et là, à la suite des problèmes financiers que l'agence a eus, il y a beaucoup de rights holders qui ont récupéré leurs droits, dont la FIFA. Et du coup, j'ai bougé à la FIFA vu que c'était un de mes comptes. Et je suis resté là-bas pendant cinq ans où je travaillais sur la partie sponsoring. Et je m'occupais de certains sponsors comme Coca, Hyundai, Mastercard. Donc là, j'ai plongé dans le sponsorship à ce moment-là. Et j'ai rejoint l'UFA maintenant il y a 16 ans, en 2005. Et je suis arrivé pour m'occuper, pour développer le sponsorship des compétitions club. Donc à l'époque, c'était la coupe de l'UFA et la Ligue des champions. Et puis petit à petit, j'ai pris d'autres responsabilités avec notamment la partie sponsoring sur les équipes nationales, le foot féminin dont on parlera tout à l'heure, et aussi tout ce qui est merchandising et licensing. Ok, écoute, un parcours très sport et puis très football. Effectivement, tu es un vrai insider du milieu. On l'a dit forcément, on va beaucoup parler de votre stratégie sponsoring. L'UFA, vous êtes l'organisation qui gère et développe le football à l'échelon continental. Donc il y a évidemment l'euro qui arrive là maintenant dans quelques semaines. La Ligue des nations pour les équipes nationales, Champions League, Europa League. tant côté masculin que féminin, les compétitions de jeunes. Enfin voilà, c'est un portefeuille d'assets de droits qui est assez colossal, assez conséquent. Et avec à la fois des droits tant d'un point de vue marketing que financier au niveau sponsoring qui sont assez colossaux. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment vous managez tout ça et puis comment vous vous projetez dans le demain. Et comment vous construisez, tu l'as un peu dit dans ton préambule, comment vous construisez votre politique de demain. Avant qu'on rentre vraiment dans ce demain, déjà pour nous donner une overview, un aperçu global, est-ce que tu peux nous dire rapidement vos grands chiffres ou vos faits marquants chez toi ? Combien de compétitions vous gérez ? Ça représente combien de partenaires ? Chiffre d'affaires global, si tu as le droit de le donner, vos derniers partenaires ? Enfin voilà qu'on a une vue un peu globale à jour de ce que ton département gère. D'accord. Alors peut-être qu'on peut commencer par l'UFA pour resituer pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc l'UFA, on est basé à Nyon, en Suisse, on se coupe du football européen. Et on a 55 fédérations membres qui sont un peu nos stakeholders, on va dire. Donc on va du Portugal au Kazakhstan, en passant par l'Islande et Israël, qui est rattaché à l'UFA. Donc on travaille pour ces membres et on fonctionne comme une association. Donc on redistribue la grande majorité des revenus, soit au club pour les compétitions club, soit aux fédérations pour les compétitions d'équipes nationales. Alors aujourd'hui à l'UFA, on est sur un campus où il y a trois bâtiments. On a 52 nationalités, majoritairement des Suisses, des Européens, beaucoup d'Anglo-Saxons. Mais aussi on a des Japonais, des Américains. On a des gens du Ghana, d'Afrique du Sud. Il y a un Brésilien à côté de moi, un Mexicain. Donc on est très cosmopolite et international, mais c'est normal pour une organisation comme nous. Donc on gère une vingtaine de compétitions. Je pense que les gens connaissent les plus prestigieuses, mais on a aussi le football amateur, le football des jeunes, le futsal, donc le indoor football, qui font partie des compétitions qu'on doit gérer, mener à bien pour être back-to-back avec l'essence de l'UFA, qui est quand même de développer et de pérenniser le foot. Donc on n'est pas seulement sur le foot d'élite, mais on est aussi sur le foot amateur des jeunes, qui fait sûrement moins d'audience télé, mais qui est très important pour tous nos membres. Donc on réinvestit pas mal d'argent dans ce qui est généré sur les compétitions élites, dans le reste. Alors au niveau du marketing, on est environ 100 personnes à l'UFA. Donc c'est une division qui est gérée par Guyloran Epstein, qui est là aussi depuis plusieurs années, qui était aussi à la FIFA auparavant. Alors au marketing, c'est assez large. On s'occupe par exemple de vendre les droits médias, on a la production télé, on a tout ce qui est digital, développement de la marque, on a la recherche, et on a aussi le sponsorship et le licensing dont je m'occupe. Alors en fait, on a trois types de produits qu'on met sur le marché, si on prend un vocabulaire plus marketing. On a les compétitions nationales, les compétitions des clubs, et le foot féminin qu'on a lancé en 2018. Donc on a trois produits vraiment spécifiques. Au sein de mon unité, on a huit personnes pour travailler sur ces trois produits. Et notre rôle, c'est vraiment de développer la stratégie commerciale de ces compétitions, essayer d'intéresser le plus de fans possible, développer le contenu qu'il faut. À partir de là, on développe des packages et des offres. On va sur le marché, et on essaie de générer le maximum de revenus pour le redistribuer ensuite à nos différents stakeholders. Ça a l'air simple quand tu le racontes comme ça. Oui, alors il faut reconnaître qu'on a la chance, on a décidé de ne pas tout internaliser. Donc on travaille avec trois agences qui sont clés dans ces étapes-là. Il y en a une pour les compétitions club qui s'appelle Team Marketing, qui est basée à Lucerne. Team, c'est tout simplement l'agence qui était venue vers l'UFA au début des années 90 vers le président Johansson pour lui proposer de créer la Ligue des Champions. Et donc c'est eux qui ont inventé le modèle commercial derrière. Et c'est toujours eux qui aujourd'hui gèrent les droits commerciaux de l'Europa League, la Champions League et toutes les autres club competitions. On a C11, qui est une agence qui travaille aussi exclusivement pour l'UFA, mais pour les compétitions d'équipe nationale. Eux, ils sont basés à Nyon, à côté de chez nous, donc c'est très pratique. Et enfin, on a une agence qui s'appelle TRM, qui est basée à Londres, une petite agence qui a été rachetée par Two Circles il n'y a pas longtemps. Et eux s'occupent de vendre les droits sponsorship du football féminin. Donc c'est notre dernier produit, on en parlera plus tard. Et c'est une agence qui est bien plus petite que les autres, mais qui est très intéressante. Et donc nous, les huit personnes de notre unité, on pilote ces agences pour développer les supports de vente. Une fois qu'ils vont aller sur le marché prospecté, après ils reviennent avec les offres, on regarde les offres, on fait la partie contractuelle et on fait tout ce qui est le monitoring du account management. Le suivi des clients est fait par les agences. Et puis nous, on parle aux clients environ une fois par mois, ça dépend un peu des compétitions. on travaille avec eux sur le reporting. Donc ces agences, Team Marketing, c'est 140 personnes, ils sont une soixantaine, Two Circles un petit peu moins, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'on doit gérer, même s'ils n'ont pas un direct reporting à moi, c'est des agences qui bossent pour nous. Donc ça fait partie un petit peu de mon staff quelque part. D'accord. Après, par rapport à ta question, alors sur juste ma partie, on fait environ 500 millions d'euros de chiffres par an sur le sponsorship licensing, mais sur un chiffre d'affaires de 3 milliards 0.8, alors ça n'étonnera pas tes auditeurs. Les droits médias, c'est ce qu'ils rapportent le plus selon nos compétitions. En gros, on est entre 80 et 80% de droits médias. Le reste, en sponsorship licensing, et on a aussi un petit peu de billetterie, d'hospitalité, mais c'est bien moindre par rapport au chiffre d'affaires qu'on vend. Parce que pendant une saison de compétition club, par exemple, les clubs gardent les revenus billetterie et hospitalité, nous, on ne fait ça que sur les finales et sur l'euro. Donc, voilà un petit peu sur ce qu'on pèse. Puis après, par rapport aux partenaires, écoute, on a en gros 30 sponsors selon les trois types de produits dont je t'ai parlé. Il y en a qui, d'ailleurs, sponsorisent aussi bien les équipes nationales que les clubs ou les femmes et les clubs. Et je peux te donner deux exemples qui sont assez intéressants parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on avait forcément vu venir et c'est en train d'exploser et c'est une vraie tendance. Le premier, c'est TikTok qu'on a annoncé il y a quelques semaines. Il y a longtemps, on parlait aux réseaux sociaux, à ces grosses plateformes digitales qui sont indispensables pour nous pour engager les fans et mettre notre contenu. Par contre, TikTok est venu avec une approche différente. On n'avait pas encore de compte TikTok à l'UFA. Donc, ils sont venus, ils étaient intéressés à prendre un package pour l'euro, donc un package sponsor plus ou moins classique avec une grosse valeur média, de la panoptique, de ce qu'on appelle broadcast sponsorship. Donc, c'est ce petit clip qui va arriver juste avant qu'on rentre dans le studio, après le studio, avant le match. Les billboards. Exactement. TikTok vous présente le match. Et aussi, on a décidé d'ouvrir notre premier compte avec TikTok sur l'euro il y a quelques mois. On ouvre aujourd'hui le TikTok Champions League et on va faire plein d'autres choses avec eux. Donc, c'était vraiment un changement dans l'industrie qu'une plateforme réseau social comme ça investisse aussi dans un partenariat sponsorship. C'est très intéressant. On va voir comment ça va évoluer après. Et ça peut être aussi quelque chose que les autres organisateurs d'événements, des clubs ou les autres fédérations peuvent bénéficier. Donc, on va faire en sorte que ça se passe bien, qu'ils ont envie de revenir. Et puis, le dernier un petit peu dans cette veine, on appelle les Digital Native Brands. On en a de plus en plus. On a eu Booking.com il y a quelques années. On a Alipay qui est arrivé. Les Chinois. On a Vivo. Et là, on a signé un très beau deal avec Just Eat Takeaway. Donc, Takeaway a racheté Just Eat il y a quelques années. Donc, c'est vraiment un secteur d'activité qui est très concurrentiel avec Deliveroo et Uber Eats. Et Just Eat était d'abord rentré sur l'Euro 2020 et là, a décidé d'acquérir à la fois un package Women's Football mais aussi Champions League, Europa League et Conference League, notre nouvelle compétition qu'on lance l'année prochaine. Donc, c'est encore une fois les sociétés. C'est un de vos plus gros partenaires du coup ? Alors, pas forcément financièrement mais c'est vrai que c'est un de nos rares sponsors qui sera présent sur toutes les compétitions. On a déjà Hublot qui faisait ça aujourd'hui. On va faire d'autres annonces bientôt et il y a d'autres sponsors qui ont décidé de sortir un petit peu du produit classique qu'ils avaient pour s'étendre. Donc, c'est intéressant. Mais ce qui est bien avec Just Eat, c'est que c'est une société digitale donc ils vont nous aider aussi dans notre transformation digitale parce qu'ils ont des attentes assez incroyables et ça, on va en parler après, ça nous force à développer une offre qui est beaucoup moins classique qu'avant. Ils ont des modèles aussi sur le return on investment qui sont différents donc ça, c'est chouette parce que c'est un vrai boost pour nous et plus il y a de marques digitales qui viennent dans notre écosystème, plus ça nous oblige à évoluer de manière très rapide et ça, ça sera, je pense, à l'avenir une vraie force. Écoutez, c'est très clair et tu t'exposes en peu de temps le panorama et c'est vraiment éclairant et puis tu dis des choses qui sont, enfin qui moi m'intéressent vachement, qui piquent ma curiosité notamment sur TikTok, sur les nouvelles approches de partenariat des nouvelles marques, sur ces nouvelles marques full digitales qui viennent chez vous. Alors elles viennent chez vous d'abord je pense parce que vous êtes la, sans risque de me tromper, mais la plus grosse propriété européenne de droit sportif, enfin en tout cas la plus puissante, la plus visible, déjà vous êtes dans le football puis compétition continentale, c'est ce qui fait que je pense qu'elles sont intéressées par vous en priorité, mais je pense aussi que votre position de leader fait que vous avez une approche du marché forcément un peu un peu différente, un peu plus prospective, donc tu as commencé à parler de TikTok et de quelques marques, mais toi, dans l'évolution du marché, à part ces nouvelles marques, qu'est-ce que tu vois arriver ? Est-ce que les attentes des marques sont un peu différentes ? Tu m'as dit que leur vision du ROI était différente, est-ce que ça vous force à faire évoluer vos produits ? C'est quoi les évolutions qui sont devant vous là à quelques mois, années devant vous ? Alors ça, c'est un sujet intéressant parce que là, on rentre juste dans le marché pour le cycle commercial 2022-2028 et c'est vrai qu'on vient de faire cet exercice un petit peu d'être sûr qu'on est toujours en phase avec ce que les annonceurs veulent, avec ce que les fans veulent, donc on a fait un petit peu un bilan avant de refaire nos packages et effectivement, il y a un peu des choses qui ressortent. D'abord, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que c'est vraiment important au-delà des produits et de la force de l'UFA, on est quand même dans un secteur qui est génial parce que le sport en général et le foot en particulier, mais il y a plein d'autres sports, c'est des produits très forts pour les annonceurs. Le sport en général génère un engouement qui reste exceptionnel, il fédère des valeurs que les gens, les fans, mais aussi les marques veulent retrouver. Il y a une consommation de contenu qui est incroyable, que ce soit en live, en act-light. Maintenant, il y a les short-form content, donc tout ce qui est, tu sais, le snacking content, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il y a une demande, mais incroyable, d'où les deals avec TikTok et d'autres. Donc, nous, dans le monde du sport, mais tous les autres, on a la possibilité d'offrir aux fans et aux marques un contenu qui est vraiment intéressant parce que ça touche la passion des fans et on sait que quand on est passionné de quelque chose, tu rentres dans un état secondaire où c'est plus fort que de la pub. La pub, tu peux cibler tout le monde, mais quand tu couples la passion et la force qu'a le sport avec une vraie stratégie marketing, ça décupe tes opportunités. Donc ça, c'est simplement pour ouvrir. Il y a l'UFA, on n'est pas les seuls et vraiment, on est plein que ce soit Roland-Garros, le Tour de France, la Première Ligue, les clubs. On a quelque chose qui est très fort et il faut s'en servir et vraiment, la tendance, ce n'est pas à ce que ça diminue, au contraire. Donc ça, c'est vraiment un message positif. Après, sur les learnings, écoute, je peux juste en citer quelques-uns, mais les tendances qu'on a ressenties, c'est... La première chose, c'est la visibilité média. Ça, c'est le DNA de tout ce qu'on fait dans notre business, mais ça continuera. Les marques veulent de la visibilité, de la notoriété. Il y en a qui sont intéressées par d'autres choses, mais ça reste quand même la base principale. Après, il y a l'utilisation des marques, ce qu'on appelle IP rights. Ça reste très fort et c'est marrant, maintenant, on fait des deals sans valeur média, mais qu'avec du IP. C'est-à-dire que les marques n'ont plus payé les médias backdrops, les billboards, les panneaux au bord du terrain, mais ils ne veulent que l'utilisation de la marque. Ce qu'on ne faisait pas avant et c'est quelque chose qu'on commence à faire et un exemple, c'est Coca sur l'Euro 2020 est venu avec une offre qui au départ ne nous intéressait pas forcément parce qu'on avait un peu des one-stop shop où on a des gros packages avec beaucoup de valeurs médias, beaucoup de billets d'hospitalité. On a tout décousu et on arrivait à faire un deal qui est très intéressant et ça, c'est un petit peu donc une des tendances, c'est d'arriver à écouter. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'une marque, penser ce qu'elle veut, comprendre si elle a besoin de notoriété, d'opportunité B2B, de visibilité. Donc, on essaie de voir un petit peu dans le site, le marketing d'une marque et de la vie d'une marque où ils se trouvent, est-ce qu'ils sont en plein développement, est-ce qu'ils sont déjà en maturité, en déclin ? Et à partir de là, on essaie de leur proposer un package qui peut vraiment différer selon dans quelle catégorie de produits ils sont, selon dans quel cycle de vie ils sont et on a commencé à le faire mais c'est sûr qu'on va mettre l'accent par la suite à des packages qui seront fully tailor-made. Donc, c'est vraiment, il faut que nous, on soit dans la capacité de pouvoir offrir des choses très différentes à chacun des annonceurs pour qu'eux se disent non, ça m'intéresse. Alors, dans le passé, il faut le reconnaître, on avait huit packages, t'achetais entre huit et dix minutes de panoptique, un peu d'or. À prendre ou à laisser quoi ? Voilà, c'était jusqu'à 2016-17, c'est vrai qu'on était quand même assez là-dessus avec une petite dose de finalisation mais ça restait quand même très classique alors que là, ça va complètement exploser et c'est un petit peu l'offre qu'on met maintenant sur le marché donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. L'autre point qui est évident, je sais qu'on en parle beaucoup mais c'est tout ce qui est lié à la possibilité de mieux cibler les messages des annonceurs à des audiences précises parce que les fameuses data pardon ? L'utilisation des fameuses data Oui, alors il y a exactement les data après, je vais t'expliquer un petit peu comment on travaille dessus, comment on a dû les dernières années travailler en amont pour être prêt à faire une nouvelle offre et c'est vrai que ça, vraiment, il y a très peu de marques aujourd'hui en égo qui ne nous demandent pas des choses beaucoup plus sophistiquées qu'avant et il faut pouvoir y répondre et ça t'oblige à sortir un petit peu du sponsorship classique et aller dans le marketing et à voir ce que font les agences médias et les agences pubs pour pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée sur nos packages et ça, on a beaucoup travaillé on a quelque chose qu'on a développé donc maintenant, on a un peu un on a fait, si tu veux, en interne ce qu'on appelle un media house et l'idée, c'est de créer du contenu avec les partenaires, de le pousser sur les plateformes qu'ils veulent et de mettre du paid media derrière et c'est tout ce qu'on fait autour du data et dont on parlera ensemble après et ça, c'est vraiment une tendance qui est ressortie très forte sur les deux dernières années quand on parlait aux marques donc on est allé parler aux différents acteurs de l'industrie, aux agences, aux marques, aux autres rights holders et ça, c'est quelque chose qui est ressorti très très fort donc la personnalisation des packages en premier, offrir vraiment la possibilité d'avoir des messages et des audiences ciblées fortes et après, à la fin, on a un petit peu quelque chose qui est ressorti où le football féminin pourrait être attaché mais en gros, c'est tout ce qui est purpose. Les marques, elles veulent vraiment avoir un sens là où elles investissent leur partenariat et ça nous oblige aussi à se poser beaucoup de questions avec le management sur les questions éthiques, l'empreinte qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations d'après et ça, c'est aussi un sujet intéressant donc ces différents ingrédients font que ça nous a permis à développer une nouvelle stratégie commerciale et on va essayer de proposer ces différents aspects à l'avenir. Oui, c'est très très riche et du coup, ça me fait une batterie de questions donc je vais essayer de ne pas t'assommer mais de les prendre un peu dans l'ordre si je reviens un peu à Nara, et effectivement tu me dis que depuis plus récemment vous avez une agence dédiée pour le football féminin donc TIRM Two Circles vous avez pris une agence dédiée spécifique parce que ça devient un asset important certes mais différent aussi et sur lesquels il faut avoir une vision des packages ou une approche dédiée ? Alors complètement, c'est vrai qu'il y a jusqu'en 2016 toutes nos compétitions féminines étaient inclus dans les packages hommes donc quand t'achetais un package euro homme t'avais l'euro des femmes quand t'achetais la Champions League homme t'avais la Champions League des femmes etc. et en fait ça ne rendait pas service au football féminin parce que souvent le vrai focus au niveau des ressources et des investissements des partenaires allait sur les compétitions clés et du coup nous on trouvait qu'il y avait vraiment un manque d'activation sur tout ce qu'on pouvait faire avec les femmes donc on a tout retiré en 2017 pour créer à partir de 2018 un package dédié où on a mis toutes nos compétitions féminines et là ce qui était vraiment intéressant c'est que alors le price point était bas parce que évidemment il y a peu d'audience sur football féminin donc on a pris la stratégie de construire d'abord le football féminin et pour construire un produit on est parti de l'objectif c'était de garantir la croissance à long terme et la pérennité du football féminin et en fait les axes c'était de changer la perception parce que là c'était une vraie claque la perception du football féminin était vraiment pas terrible donc on a mis en place une vraie stratégie de marketing et promotionnelle pour changer la perception du football féminin on voulait croître l'engagement et l'intérêt autour du sport pour doubler la participation il ne faut pas oublier qu'on est quand même une fédération sportive et ce qu'on veut c'est que les gens jouent à notre sport donc on veut doubler la participation 2024 et à partir de là on veut augmenter les audiences et construire un produit avec des compétitions plus intéressantes afin de commercialiser mais tu vois la commercialisation arrive qu'à la fin donc il y a eu tout un travail de marketing les dernières années et d'ailleurs c'est intéressant parce que le foot féminin on a vu par rapport à 2018 en perception on était est-ce que le foot féminin est cool on était à 14% quand même on est passé à 66% et c'est vrai qu'on a bénéficié du succès de la Coupe du Monde Féminine en France qui a été super et donc on a plein de valeurs qui sont attribuées on voit que c'est en train de shifter donc il y a un vrai changement dans la pratique mais aussi dans la consommation du foot féminin et il y a une augmentation de la participation on est à plus 28% en quelques années on n'a pas encore doublé mais on a un petit peu de temps mais c'est la pratique du foot qui est la plus en croissance devant le foot sale alors que dans certains pays dans le foot masculin on baisse donc c'est vraiment important de développer le foot féminin il y a de l'attente il y a de l'intérêt et pourquoi on a pris une autre agence on ne voulait pas avoir toujours les grosses agences qui vendent les blockbusters ce n'est pas les mêmes recettes et les mêmes ingrédients pour le football féminin tu as besoin d'un tone of voice qui soit beaucoup plus léger plus agile on se permet des choses en foot féminin qu'on ne ferait pas forcément sur les grosses compétitions d'équipe masculine et ça marche et je vais te donner un exemple on bosse sur un truc qui est sympa nos sponsors on leur propose quelque chose qu'on fait dans aucun autre package on fait un content series on s'est tout simplement inspiré de ce qui se passe sur Netflix et d'autres quand tu deviens sponsor de l'UFA football féminin en tier 1 donc on a deux niveaux on te propose de te faire une série de six épisodes donc on travaille sur le brief ensemble qu'est-ce qui t'intéresse qui tu veux cibler nous après on va aller filmer on filme souvent des joueuses et l'idée c'est un petit peu de montrer les à-côtés c'est tout ce qu'il y a autour des 90 minutes de foot pourquoi le football féminin c'est cool pourquoi tu peux être moderne glamour et jouer au foot et enlever tous ces stéréotypes qui collaient au football féminin et du coup on a développé comme ça des content series on a commencé Visa qui était notre partenaire historique et pendant le Covid on a fait le train at home et c'était toute une série où on montrait des athlètes de haut niveau comment elles s'entraînent à la maison tous les exercices à faire on fait maintenant un truc qui s'appelle play anywhere l'idée c'est de montrer qu'on peut jouer au foot partout et se faire des petits challenges quand on veut et on fait aussi maintenant quelque chose avec Pepsi sur les skills donc là ça sera plus l'aspect technique nous on produit ça avec nos équipes en interne on market ça avec notre département ici marketing et on le publie sur toutes les plateformes digitales de l'UFA et évidemment sur le football féminin on peut parce que t'as pas une grosse équipe prod il y a un peu de post prod derrière on envoie ça et on pourrait pas offrir tout ce service aux sponsors de la ligue des champions de l'Euro donc ça permet de tester des choses qu'on faisait pas avant et ça marche et c'est vrai qu'on a on a cette chance d'avoir un programme qui est aussi très dynamique et actif on signe beaucoup de marques en ce moment sur le foot féminin je sais que c'est un petit peu la tendance ailleurs dans la ligue et c'est des nouvelles typologies de marques aussi des marques que vous aviez pas forcément dans le football masculin alors écoute c'est une bonne question Visa a été les premiers qu'on crue dans ce produit ils sont venus très tôt ils ont pris deux cycles à la suite donc ils seront avec nous jusqu'en 2025 on savait même pas encore ce qu'on ferait après 2021 ils sont venus avec un très bel investissement et ça ça nous a aidé aussi à produire un petit peu du contenu à développer notre marketing après on a eu Esprit qui est une marque qui malheureusement a beaucoup de difficultés en ce moment à cause du retail mais la marque de fashion Esprit était venue on a eu Hublot on a eu des nouvelles marques alors elles sont pas annoncées encore en ce moment mais on est en train de clôturer notre programme parce qu'en septembre 2021 cette année on lance la centralisation de Women's Chairman's League il y aura quatre groupes de quatre après des quarts demi et final donc ça sera plus le même format qu'avant donc on suit le modèle qu'on a fait un petit peu avec succès sur les hommes et là on a signé plusieurs marques alors il y a Pepsi qui nous a rejoint l'année dernière qui était déjà chez les hommes mais qui a une chair women qui est très très investie dans tout ce qui est equality, gender, inclusion et qui voulait absolument que Pepsi investisse plus dans les sports féminins la place des femmes dans la société et ça on en a bénéficié et là c'est marrant on vient de signer un labo pharmaceutique rien à voir avec le Covid mais c'est pareil une société où dans le top management il y a beaucoup de femmes il y a énormément de femmes dans le staff et ils travaillent pour les hôpitaux et les pharmacies sur leurs produits et ils voulaient absolument un produit phare derrière lesquels les gens, le staff se retrouvent et ils nous ont fait une offre qu'on n'avait pas venu venir c'est eux qui nous ont démarché donc ça c'est une chance donc ça sera une société qui n'a jamais fait de sponsorship avant on a un gros groupe de retailers dont une marque ils ont aussi une marque en France ils sont à travers toute l'Europe qui va venir jamais fait de sponsorship à ce niveau avant et puis on va aussi avoir une marque de bière très connue qui va nous rejoindre et comme je te disais tout à l'heure on a Just Eat Takeaway qui est une des sociétés qui explose en ce moment parce que la livraison à domicile ça cartonne et c'est pareil ils mettent toujours en valeur les femmes dans leur société et ils trouvaient ce produit super et du coup oui donc on a un mix de boîtes classiques et de nouveaux acteurs qui se penchent sur le ball féminin ça fait du bien ils viennent avec des nouvelles idées et c'est un produit qu'on adore alors le price point de la women's football c'est très différent on va être à à 2 à 4 millions par an pour avoir l'euro féminin la Champions League féminine toutes nos compétitions jeunes les programmes de grassroots alors que sur des packages hommes les chiffres s'envolent jusqu'à plus de 100 millions par an donc c'est pas la même chose on n'a pas encore une grosse audience mais c'est un produit qui est jeune où une marque peut définir les choses avec nous on sera beaucoup plus à l'écoute et ça c'est une vraie chance ouais c'est vraiment c'est vraiment très intéressant à suivre et puis tu le dis il y a des rapports d'échelle différents entre le football masculin et féminin notamment lié aux audiences mais 2 à 4 millions tu commences quand même à être sur des packages qui sont dont les investissements ne sont pas neutres ça veut dire que les marques qui y vont elles en attendent vraiment quelque chose d'important en face ou en tout cas elles sont prêtes à activer et à vraiment faire de leur investissement dans le football féminin un asset majeur de leur communication c'est hyper intéressant tu as aussi mentionné parler de c'est un peu la suite un peu facile mais parler de purpose de CSR de ce que je vois moi de ce point de vue d'agence ou de mon point de vue de lecteur assidu de médias dans le sport il y a une attente médiatique et publique de plus en plus forte vers le sport pour qu'il s'empare de ces dimensions là ça m'amène deux questions pour toi est-ce que tu le ressens dans tes échanges avec les partenaires est-ce qu'eux aussi vous demandent de vous engager ou d'avoir des partenariats qui permettent de s'engager qui donnent du sens et l'étape d'après c'est comment vous l'intégrez dans vos démarches dans vos packages comment tout ça ça fonctionne chez vous quelle est votre vision ouais alors bah écoute c'est ouais c'est spot on comme on dit c'est c'est vrai moi j'irais presque à dire qu'il y a presque plus une marque qui nous demande pas de de travailler sur des problématiques comme l'environnement diversity sustainability et c'est pas un problème c'est une opportunité c'est vrai que nous on a une approche très ci et sar des choses donc on a un département en interne nous tout ce qu'on fait c'est quand même en relation avec le foot donc là on veut lancer une campagne sur climate changes mais on ramène toujours ça au foot on peut pas non plus aller il y a des grandes causes et des grands combats mais il faut qu'on arrive à avoir des choses scalable tu vois ce que je veux dire donc c'est vrai qu'on on amène de plus en plus nos partenaires dans dans ces programmes je vais donner des petites idées tu vois il y a des petits exemples pardon on travaille beaucoup évidemment sur le recyclage avec Pepsi qui est énormément attaqué comme Coca-Cola ou Heineken par exemple sur le fait qu'ils ont des ils produisent trop en PET donc ils se doivent de communiquer là-dessus par exemple depuis cette année si tu regardes en Ligue des Champions il y a marqué please recycle alors qu'avant ils poussaient que leurs marques donc ils se doivent eux d'avoir ce message mais ils nous disent ouais mais vous l'UEFA vous allez faire quoi alors ah bah ouais donc du coup on regarde sur les matchs pour avoir des programmes de recyclage ça paraît évident mais quand je vois ce que fait Paris 24 ils ont des idées super mais c'est vrai que derrière ça donne une vraie organisation on travaille que là-dessus on travaille Volkswagen sur l'euro ou Nissan sur toute la mobilité et l'utilisation de véhicules électriques uniquement donc il faut organiser des stations entre la gare les stades les hôtels les centres d'entraînement les centres d'arbitrage et ça c'est pareil avant on leur disait ben oui vous êtes intéressés faites-le alors qu'eux ils disent non non mais nous on est intéressés mais on veut que l'UEFA s'engage avec nous donc ça a provoqué pas mal de de projets intéressants et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense pas qu'on ait du tout une organisation leader mais il y a une vraie prise de conscience dans notre management et c'est super parce qu'on a vraiment leur appui leur oreille et leur écoute pour aller plus loin et d'ailleurs notre président est très très impliqué sur tout ce qui est l'environnement il veut absolument que l'UEFA à l'avenir soit une organisation leader donc si on en revient à notre niveau ce qui est extraordinaire pour nous c'est que si t'es fort en purpose et aujourd'hui on n'a plus l'option il faut qu'on aille plus loin et plus fort ça te permet de parler à des marques qui seraient pas forcément venues pour prendre un package sponsor classique ou fournisseur etc alors que si en plus de tout ce que tu leur offres de la partie média dont on a parlé la partie digitale si t'as un vrai projet purpose où eux ils peuvent prouver qu'ils vont rendre quelque chose à la communauté qu'ils vont laisser quelque chose pour les générations d'après ça ça les intéresse et du coup ça veut dire que tu peux unlock des revenus pour l'avenir et avoir des nouvelles marques renouveler ton groupe de partenaires donc ça c'est important on est en plein dedans on a des programmes qui sont pas mal on bosse avec Kia aussi tout bêtement pour donner une seconde vie à des paires de chaussures de foot que tous ces petits européens collectionnent et vu qu'on est dans du trash consumption les gens ont trois paires de chaussures et bien on va récolter à travers l'Europe toutes les paires de chaussures qui n'existent plus et après on envoie ça dans des dans différents pays où les enfants n'ont pas la possibilité d'acheter ça c'est très facile c'est du CSR classique on le fait avec la fondation de l'UFA mais ça marche on construit des terrains de foot recyclables aussi à partir des déchets plastiques avec Pepsi tu sais Pepsi leurs bouteilles et les paquets de chips tout ça ils s'en servent après pour faire des terrains mais c'est vraiment pas mal au niveau artificial turf et on fait ça aussi avec FedEx donc l'idée c'est d'avoir une économie un petit peu plus vertueuse où après on peut faire des choses et livrer ça à ceux qu'en ont besoin pour qu'ils puissent jouer au foot donc le purpose je t'entends je suis à fond d'accord avec toi c'est quelque chose on peut plus passer à côté je pense que demain un partenariat sans purpose a beaucoup de chance d'échouer si on n'a pas quelque chose d'important et pour nous la leçon ici c'est que on était ok pour le purpose on en parlait mais si tu fais rien et si tu montes pas l'exemple ça va pas il faut aussi avoir des projets concrets pour l'euro 2024 qui va être en Allemagne on aimerait un carbon neutral event donc on va là on va proactivement proposer des projets et on espère que les sponsors se rattachent à chacun de ces projets alors qu'auparavant c'est plutôt les sponsors qui a nous dit ah moi j'aimerais bien faire ça qu'est-ce que vous en pensez et on les accompagnait mais ça c'est plus assez aujourd'hui donc on va essayer d'inverser la tendance et avoir des des actions fortes ouais mais je retiens deux choses de ce que tu me dis c'est assez riche la première c'est que t'as plus un partenaire qui vient sans avoir la volonté d'intégrer une démarche si et ça dans son projet la deuxième c'est que il vous demande vous aussi d'être engagé d'être d'être propriétaire ou en tout cas d'être à l'initiative de toute une partie d'action sur lesquelles eux pourront venir compléter se greffer ça c'est vraiment ouais c'est hyper intéressant et riche à suivre un dernier point sur tout ce que tu nous as dit avant et t'en as dit beaucoup mais t'as dit on y reviendra peut-être plus tard donc du coup j'y reviens on a parlé un peu data t'as commencé à nous dire ça vous permet de faire déjà du ciblage qui permet d'être plus pertinent pour vos sponsors partenaires mais j'avais l'impression que vous poussez déjà le curseur un peu plus loin si j'ai bien compris est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui alors bien sûr écoute ça c'est pareil c'est un petit peu c'est quelque chose qui s'est accéléré après l'euro 2016 et sur lesquels on a travaillé ces dernières années d'ailleurs on avait demandé à Avas en Paris de nous aider un petit peu là-dessus on a recruté nos premières personnes en CRM maintenant on a tout un département et le data c'est le gros sujet dans le marketing nous on appelle ça le performance marketing donc c'est arriver à mieux cibler tes messages à des audiences et puis après t'as un reporting qui est bien plus facile pour tes interlocuteurs après à expliquer en interne pourquoi ils ont investi telle somme qui ils ont ciblé est-ce que ça gêne des ventes oui ou non mais avant on n'avait pas forcément les outils on avait une grosse database les gens suivaient donc soit tu nous suis sur social media on a plus de 250 millions de followers sur toutes les plateformes mais on n'a pas on ne sait pas qui tu es c'est pas des relations directes non on n'a pas alors je te touche mais ça reste assez anonyme donc l'idée c'est un petit peu de faire rentrer les gens dans notre database donc comme tout le monde on a plein d'outils pour faire ça mais il faut reconnaître qu'on n'était pas au niveau des marques leaders sur le marché en tant qu'organisation sportive on avait ton email adresse ton âge et puis après c'est tout donc au niveau qualitatif c'était pas terrible au niveau quantitatif on a une base de données qui est très intéressante qui est GDPR compliance ça n'a pas de problème donc l'idée c'est vraiment de grossir une des plus grosses database dans le monde du sport tout simplement donc on a des objectifs assez hauts mais pour ça il y a besoin d'un gros investissement donc c'est compliqué quand tu vas avoir ton management tu te dis voilà il nous faut 7 sommes il faut recruter tous ces gens mais parce qu'on pense que demain ça va nous permettre de générer encore plus de revenus et on a fait cette démarche on a été complètement suivi par tout notre top management et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on peut enfin avoir des discussions avec des marques qui nous disent voilà moi j'ai une grosse partie de mon budget de marketing on le balance en digital maintenant on fait de moins en moins de print un peu télé il y a une grosse partie qui va en digital qu'est-ce que vous vous pouvez m'offrir par rapport à ça toi tu regardes un sponsor package il y a une partie qui va en digital mais il n'y en a pas forcément énormément et de l'autre côté il nous disait non seulement j'ai énormément de budget marketing et pub qui partent en digital mais c'est critique que je puisse cibler le lancement d'un produit X à target groupe A et le produit P au target groupe B il faut que vous me donniez les outils pour envoyer différents messages à différents target group donc ce qu'on a décidé de faire tout simplement c'est d'investir de recruter de bosser avec des agences maintenant on a tout ça ici et en fait au service du sponsorship et licensing on a décidé de créer donc ce qu'on appelle la UFA Media House c'est un peu un one stop shop l'idée c'est de fournir une solution complète à un partenaire qui vient nous voir on peut créer du contenu ensemble qu'est-ce que vous voulez faire comme campagne elle existe déjà très bien elle n'existe pas on peut filmer un truc ensemble ok vous voulez le publier sur quelle plateforme vous voulez toucher quelle audience pendant combien de temps on fait ça et en fait si tu veux on a intégré un petit peu les services des agences médias et pubs classiques et c'est un service qu'on veut offrir à nos partenaires maintenant non seulement ils vont acheter un sponsorship package classique mais comme je t'ai dit au début qui sera très flexible et taylor mais en plus on va les taper dans leur budget médias et marketing parce qu'on veut qu'ils investissent leur argent par l'UFA parce qu'on a des CPT qui sont extrêmement intéressants et en fait si tu veux ce qui se passe c'est que on va aller toucher les audiences qui veulent en premier sur la database de l'UFA on a plus de 30 millions de personnes dont une partie qui ont opt-in donc qui sont d'accord tu peux adresser recevoir des messages avec vos partenaires voilà alors tout le monde n'est pas opt-in malheureusement mais il y en a de plus en plus puis on leur envoie des messages on essaie de savoir ce qu'ils aiment et plus tu as du qualitatif plus ta base de données a de la valeur donc ce qu'on fait le vrai concept qui est bien c'est que la database de l'UFA c'est normal on peut t'envoyer des messages et tout très bien mais c'est pas assez l'idée c'est d'aller aussi se servir de notre database qu'on va matcher avec ce que tu trouves sur Twitter Facebook par exemple et c'est ce qu'on appelle les looks alike on va identifier des profils comme le tien on connaîtra pas ton email pas ton nom mais on va savoir que tu es un homme entre 30 et 40 ans tu es intéressé par foot par exemple tu as une voiture et on va se servir pour aller pousser les campagnes de nos partenaires en dehors des plateformes de l'UFA sur des audiences clés pour eux donc au delà de leurs sponsorships assets classiques on va les faire aller plus loin et ça veut dire qu'eux ils vont pouvoir aussi bénéficier un petit peu de budget qu'ils n'auraient pas eu principalement avant en sponsorship parce que c'est des budgets classiques pub ou média que leur agence gère alors toutes les agences sont pas ravies de nous voir faire ça non forcément c'est un nouveau concurrent qui débarque d'une certaine manière oui moi je pense que ça peut être assez complémentaire parce que nous on restera dans on va cibler des gens qui sont intéressés par le sport par le foot après on va lister d'autres caractéristiques si t'es Nissan il y a aussi tu vas être intéressé par le père de famille qui est peut-être pas intéressé par le foot forcément et nous celui-là on pourra pas aller le chercher donc ils peuvent utiliser leur autre réseau et en fait du coup ce qu'on fait c'est que maintenant quand tu deviens sponsor de l'UFA on te propose ce qu'on appelle des media credits c'est-à-dire dans tout ton package en plus de panautique de billets etc tu auras droit à un certain nombre de campagnes par an et nous on créera le contenu avec toi par exemple goal of the week presented by PlayStation on va pouvoir créer ce contenu ensemble on peut le pousser dans des marchés des sites que tu veux aussi en dehors de nos plateformes et on mettra par exemple 100 000 euros derrière on va fixer des KPIs et des objectifs et on va voir ce que ça rapporte aux partenaires il peut promouvoir PlayStation 5 il peut promouvoir PlayStation Network il peut promouvoir un nouveau jeu il y a plein de choses qu'on peut faire donc ça c'est inclus dans ton package tu auras un certain nombre de crédits selon la négo qu'on a fait combien tu as investi encore une fois full et flexible mais après on veut aller plus loin on veut offrir ce service sur un red card au partenaire c'est-à-dire qu'ils viendront vers nous ils ont je lance une nouvelle voiture ça n'a rien à voir avec le foot j'ai un nouveau modèle en Chine et aux US il y en a un autre en Inde est-ce que vous pouvez aller m'aider à cibler une audience je ne sais pas féminine 25-33 ans première voiture intéressée par la technologie et on va mettre en place notre data les look-alikes avec toutes les databases avec lesquelles on bosse et ça sera une vraie alternative ou quelque chose de complémentaire avec ce que les agences médias offrent aujourd'hui donc si tu veux l'idée c'est un petit peu de sortir du sponsor classique même si c'est déjà très riche et très bien mais vraiment leur offrir des possibilités d'aller cibler des audiences qui vont au-delà des fans de foot et ça on est en train de le mettre en place donc c'est quelque chose qu'on vend en ce moment et qu'on va délivrer à partir de septembre donc là on bosse sur des pilotes pour les quarts les demi et les finales de la Champions League et aussi pour l'euro on va faire plein de pilotes tu auras des vrais case studies des vrais business case que chaque marque pourra regarder et l'idée c'est qu'on ait un vrai incentive pour que les marques investissent dans ce nouveau service alors écoute est-ce que ça va marcher je ne sais pas en tout cas il y avait une vraie demande on a senti qu'il y avait une opportunité on l'a transférée dans notre offre ça marche la plupart ont voulu des paid media credits donc un certain nombre d'unités que l'UEFA investira en accord avec toi sur différentes campagnes et après on va voir un petit peu ce que ça génère comme engagement comme vente si tu arrives à les traquer jusqu'à la fin dans le consumer journey et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien qui est nouveau qu'on n'avait évidemment pas pu proposer avant l'année dernière et maintenant il faut délivrer on a une belle promesse donc maintenant il faut qu'on délivre tout ça en tout cas ça fait un sacré changement et une grosse évolution de l'image un peu d'épinal qu'on peut avoir du sponsorship effectivement tu l'as dit toi l'évolution elle est quand même globale et colossale on a parlé de la personnalisation des packages du performance marketing dont tu viens de nous donner là quelques détails de votre traitement spécifique du football féminin de votre approche du purpose du CSR donc ça fait déjà de nombreux de nombreux changements ça vous allez inspirer les autres comme ça mais moi ce que je voudrais savoir aussi c'est comment vous même vous vous inspirez où est-ce que vous allez trouver un peu un peu de benchmark ou d'inspiration pour imaginer ce que peut être demain de l'enrichissement encore de vos packages alors je sais que par exemple on parle pas mal notamment côté US en ce moment des du cross-univers donc de marier des univers pas forcément dans des logiques de partenariat économique mais de de pouvoir toucher chacun des audiences des uns des autres c'est quoi ta vision sur ce type de sujet et où est-ce que vous allez vous même puiser de l'inspiration pour imaginer ce qui fera la force de vos packages à l'avenir alors écoute là ça va un peu plus loin que le sponsorship du coup c'est comment être sûr qu'on a un produit qui soit toujours intéressant pour les femmes donc écoute on regarde tout le monde franchement il y a tellement à apprendre et des fois c'est surprenant il y a des petits sports qui doivent justement être tellement agiles qui arrivent avec des idées très bonnes on regarde beaucoup ce qui se fait en Amérique du Nord parce qu'ils ont quand même cette tendance à l'innovation qui est inéluctable et qui marche donc on regarde tout que ce soit les gros rights holders les clubs les autres sports on regarde beaucoup ce qui se fait dans le entertainment pourquoi ? parce qu'à la fin nous on propose aussi un spectacle ça va au-delà de 90 minutes d'un sport et c'est une audience qui nous intéresse beaucoup donc on regarde aussi ce qui se fait dans la musique par exemple je peux te donner un exemple au niveau entertainment musique je vais te donner deux exemples pour l'euro on a décidé de travailler avec Martin Garrix qui est un DJ hollandais très connu et en fait tu sais les DJs ils ont un follower qui est groupe qui est énorme donc il remplissait beaucoup de points du marketing mix il adorait le foot on a décidé de travailler ensemble il a composé la musique on va la lancer bientôt cette thé il devait faire le concert d'ouverture et de clôture on va voir comment ça va se faire pour l'euro mais en tout cas la musique c'est un pouvoir aussi énorme si tu arrives à marier le sport et la musique donc on va un petit peu plus loin que ce qu'on avait fait avec Guetta en 2016 en travaillant avec lui par exemple on va aussi avec le label de musique on va créer des playlists pendant l'euro selon les pays les joueurs tu auras tes playlists euro et bon quand même fois c'est quelque chose qui a déjà été fait dans les sports US mais on trouvait que c'était sympa on a aussi fait un partenariat très bien avec Disney pour les tout petits ça s'appelle c'est autour du football féminin ça s'appelle Playmakers et l'idée c'est de donner envie aux 3 à 5 ans d'aller taper dans un ballon c'est surtout sur la coordination les premières touches de balle donc on a développé avec Disney on reprend les héros connus comme la Reine des Neiges et d'autres et on les met dans des situations de foot et on a fait tout un toolkit qu'on envoie à nos fédérations on envoie des coachs il y a un toolkit il y a des outils que Disney nous met à disposition c'est un petit peu comme les pioupi au ski c'est de manière ludique se mettre dans un sport dans un monde d'entertainment que tu aimes bien et ça cartonne les fédérations adorent donc je pense que c'est un partenariat qu'on va peut-être renouveler et puis du coup on travaille en ce moment sur la Ligue des Champions on travaille avec un partenariat sur des parcs à thème à confirmer je ne vais pas dire leur nom mais on avance on va voir on travaille avec un jeu vidéo qui n'est pas un jeu vidéo de foot c'est un jeu vidéo très très connu en ce moment pour faire quelque chose aussi autour de l'euro donc ça avance on travaille sur un dessin animé pour la Ligue des Champions donc tu vois on est ouvert à tout c'est vrai que pendant des années les collaborations ça nous faisait toujours un peu peur on a l'impression qu'on avait peu de bénéfices par rapport à ceux qui voulaient s'associer à nous on a été sollicité énormément de fois et là on est en train de regarder un petit peu pour effectivement s'associer à des marques fortes qui nous aident à aller toucher une audience plus large une audience qu'on ne touche pas forcément une audience qui ne regarde sûrement pas du foot pendant 90 minutes parce qu'ils ne sont pas intéressés donc on essaye et tu vas voir des petites choses arriver petit à petit je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore donc on va regarder ce que les autres font et puis on va ouvrir la porte et on espère qu'on continuera à être sollicité et puis nous aussi d'aller demander à quelques autres marques de travailler avec nous parce qu'il y a plein de choses à faire bon bah écoute ça a l'air canon tout ça donc l'inspiration est partout c'est ça qu'il faut retenir aussi et puis il y a plein de choses à tenter merci pour tout ça je termine rapidement avec mes deux questions parce que je sais que t'es pris juste après donc je ne veux pas te retenir trop longtemps mais je termine par mes deux questions habituelles un peu plus perso à première est-ce que t'aurais un conseil à partager avec nous d'un livre d'une série d'un podcast d'une app d'un média que t'aurais consommé récemment et que tu trouves vraiment intéressant alors écoute en média je pense comme tout le monde dans l'industrie tu sais j'ai mes petites newsletters qu'on reçoit donc moi je vais plus aller dans le foot mais il y a un truc que j'aime bien il y a deux choses que je regarde assez souvent c'est unofficialpartner.com qui est il y a plein de choses donc c'est c'est pas sur le foot ou le sport il y a plein de choses sur le marketing sportif vraiment intéressant c'est bien fait au niveau graphique au niveau fond et forme donc ça je recommande d'aller voir un peu après j'aime bien Bleacher Report aussi le Sports Business Review qui est alors c'est très c'est nord-américain mais encore une fois si on en revient à ce qu'on disait avant ils ont quand même cette facilité à you know dare to try ils ont pas peur d'échouer ils essayent des nouvelles choses des fois c'est un peu disruptif et nous ça nous pose de temps en temps un problème est-ce qu'on a vraiment envie de se lancer là-dedans mais j'aime bien donc sur Bleacher Report je vais chercher un petit peu des nouvelles idées bon bah écoute super et effectivement moins la partie Sport Business Review de Bleacher Report que je vais aller voir mais un official partner effectivement c'est vraiment c'est vraiment top c'est ça ouais et puis dernière question si tu veux bien Guillaume est-ce que tu aurais un invité à nous recommander quelqu'un avec qui tu pourrais peut-être nous mettre en relation dont tu trouves que le regard sur le sport de demain les évolutions du sport comment les acteurs doivent se comporter est intéressant et pourrait faire un bon invité pour ce podcast alors il y a plein il y a plein de gens qui sont intéressants d'abord tu m'avais prévenu tout le monde sait que c'est pour mon petit de ces questions et c'est vrai que vu que j'ai jamais bossé en France j'ai pas un très gros réseau de personnes francophones donc vu que le podcast est en français c'est un peu limité mais j'ai essayé de penser à des gens à qui j'aime bien échanger donc je vais te donner deux trois noms puis après on verra donc il y en a un c'est Michel Pousseau avec qui j'ai travaillé sur l'UFA en 2016 sur l'Euro qui est parti chez EMG qui s'occupait de la Coupe du Monde au Japon qui maintenant est à World Rugby et qui doit livrer la Coupe du Monde en France donc c'est intéressant parce que la Coupe du Monde de rugby en France ça va être un événement incontournable ça sera juste avant les Jeux donc il a il a la pression de faire un événement exceptionnel et il a un parcours super intéressant où il est passé en agence en rights holder donc j'aime bien ce qu'il fait après j'avais pensé alors c'est un c'est un ami belge qui est chez Mastercard il est président marketing sponsorship il s'appelle Axel Lintermans et pourquoi Mastercard parce que c'est un sponsor avec qui je travaille depuis 20 ans ils investissent dans le festival de Cannes dans les Brits Awards ils sont dans l'entertainment les sports le rugby le foot une marque qui paraît peut-être pas toujours ce qu'il y a de plus moderne mais ils font plein de choses intéressantes j'aime beaucoup leur activation ils ont de plus en plus de CR de purpose ils ont un top management qui est très bien et je trouve que c'est intéressant de suivre ce que Mastercard fait et j'aime bien bosser avec eux sur leur campagne marketing puis après j'avais pensé je sais que tu m'en avais demandé un j'avais demandé à quelqu'un que je vois de temps en temps ce qu'il habite pas loin c'est le directeur marketing de Hublot qui s'appelle Philippe Tardivelle qui est un ancien de chez Ferrari et Hublot ce que j'aime c'est une petite marque qui est très vite accrue dans le sponsoring qui est arrivée avec des petits budgets mais des bonnes idées et je trouve que c'est un bon exemple pour toutes les marques qui veulent se lancer là-dedans tu n'es pas obligé d'arriver avec des dizaines de millions il faut avoir une idée claire de ce que tu veux nous on fait tous les panneaux des arbitres avec eux depuis ils font plein d'autres choses mais ils ciblent les celebrities dans la musique entertainment movies ils ont des athlètes connus dans le sport quelques événements sportifs et j'aime beaucoup le mix de ce qu'ils font donc voilà d'un point de vue perspective de marque entre le Mastodon Mastercard et Hublot qui est chez LVMH qui fait un parcours magnifique ou un organisateur d'événements comme WorldJobby il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles tu pourras échanger à l'avenir bah bah top merci beaucoup Guillaume et puis écoute je ne te retiens pas plus longtemps je sais encore une fois que tu es pris derrière donc merci beaucoup de ton temps et puis surtout d'avoir détaillé tout ça c'est hyper riche et je suis sûr que ça va donner plein d'inspiration et plein d'envie à nos auditeurs détenteurs de droit qui nous écoutent donc écoute encore une fois merci beaucoup et à très bientôt bah merci merci à toi bravo pour le podcast tu m'as fait découvrir ça donc je l'ai partagé un peu à des gens ici en Suisse puis c'est bien je trouve que c'est c'est chouette de continuer un petit peu là dessus c'est bien de parler autre chose aussi du Covid parce qu'il y a un vrai business qui continue qui marche donc c'est bien que les gens aient un petit peu envie d'échanger sur ces thématiques donc bravo pour le temps que tu y consacres merci ça nourrit la communauté et c'est extra et puis bonne continuation et à bientôt au bord des terrains j'espère ouais c'est surtout ça on a hâte de pouvoir revenir en tribune au bord des terrains salut Guillaume salut au revoir merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous à le commenter et nous noter sur vos applications de podcast si vous souhaitez nous faire des retours des suggestions et si vous avez besoin d'être accompagné écrivez-nous sur contact at lafourmi.biz merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé